Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur eSophia, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur, on peut dire que c'est peut-être la préoccupation première de tous les hommes. Comme le disait Aristote, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons vise le bonheur. Si vous voulez avoir le bac, c'est que vous voulez avoir un métier, c'est que vous voulez avoir ensuite de l'argent pour vivre heureux. Le bonheur, comment peut-il être défini ? C'est la première définition que vous allez voir apparaître. Le bonheur, c'est un état de satisfaction globale, stable et constant. C'est une sorte de plénitude. Rien ne nous manque, rien ne nous fait défaut. Le problème qui se pose à nous, alors la définition est simple, mais le problème qui se pose à nous, c'est comment parvenir au bonheur ? Comment parvenir à un tel état de satisfaction globale que rien ne vient d'entraver ? Eh bien, on pourrait tout d'abord envisager la thèse hédoniste. Qu'est-ce que c'est que cette thèse hédoniste ? En grec, hédoné veut dire plaisir. Ainsi, le bonheur consisterait dans le plaisir. Avoir du plaisir, connaître des plaisirs, nous conduit à être heureux et à connaître le bonheur. Par conséquent, pour être heureux, il faut alors dire qu'il faut satisfaire tous nos désirs. Puisque le désir est toujours tension vers un objet que nous nous imaginons pouvoir nous procurer du plaisir, alors satisfaire tous nos désirs nous mène forcément au bonheur. Et c'est la première définition que je donnerai et que vous voyez apparaître à l'écran. Être heureux consiste à satisfaire tous nos désirs. Ce serait donc la voie principale pour accéder au bonheur. C'est en tout cas la thèse que défend le personnage de Calicles face à Socrate dans le dialogue de Platon intitulé le Gorgias que vous voyez apparaître à l'écran. En effet, face à Socrate, Calicles fait l'éloge de l'intempérance. Être heureux consiste, selon lui, à parvenir au plaisir par tous les moyens. Il implique alors de réaliser tous ses désirs, de faire tout ce que l'on veut, quand on veut. Néanmoins, nous pouvons nous demander si le bonheur réside véritablement dans la réalisation de tous ses désirs. Et c'est ce que Socrate va remettre en question lorsqu'il va répondre à Calicles. Selon Socrate, celui qui satisfait tous ses désirs, toutes ses inclinations, est semblable à celui qui aurait des tonneaux percés. Il serait contraint sans cesse de remplir de nouveau continuellement ses tonneaux. Ce serait un véritable supplice. Mais il faut se demander pourquoi Socrate emploie cette image, cette métaphore, pour critiquer cette thèse hédoniste. Tout simplement car le plaisir que nous avons quand nous satisfaisons un désir est fondamentalement éphémère. Il n'est pas durable. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le désir, le désir, une fois qu'il est satisfait, il renaît toujours, il vise un nouvel objet, et il réclame de notre part une satisfaction immédiate, expresse. Pour le dire autrement, après la satisfaction du désir, une certaine lassitude, un certain ennui peut s'installer, et ainsi le désir renaît, sa mécanique se remet en marche, et on désire d'autres objets. Dès lors, si nous satisfaisons tous nos désirs, nous ne sommes plus libres. Nous éprouvons sans cesse un état de manque que nous voulons combler. Nous ne trouvons jamais le repos, et nous ne parvenons pas à cet état de satisfaction globale, stable et constant, que nous évoquions au début. Le plaisir est de courte durée. C'est un état d'agitation constant. Pour autant, faut-il réprimer tous nos désirs ? Est-ce que parvenir au bonheur, c'est finalement supprimer tous nos désirs, ne satisfaire aucun de nos désirs, et se retrouver un peu dans la position d'un apathique ? En effet, réprimer tous nos désirs nous conduit forcément, parce que le désir est manque, à éprouver de la tristesse, à éprouver de la frustration, ce qui semble complètement incompatible avec le bonheur. Et la solution, on peut la trouver chez Épicure, dans sa lettre à Ménécée, que vous voyez apparaître à l'écran. Épicure, en effet, nous invite, au contraire, à distinguer et à hiérarchiser nos désirs, pour décider quels sont ceux qu'il faut satisfaire, et quels sont ceux qu'il ne faut pas satisfaire. En d'autres termes, pour atteindre ce qu'il appelle le souverain bien, c'est-à-dire le bonheur, et qu'il définit comme ataraxie, c'est-à-dire une absence de trouble de l'âme, et comme aponie, une absence de trouble corporel, Épicure nous invite à maîtriser nos désirs. Épicure distingue trois catégories de désirs. Premièrement, les désirs naturels et nécessaires. Il s'agit des besoins biologiques, comme le fait d'avoir faim ou soif. Selon Épicure, il faut absolument satisfaire ses désirs. Il en va de notre intégrité corporelle. Boire quand on a soif, réaliser, satisfaire ce désir, ne nous mène nullement à l'intempérance. Si on ne le satisfait pas, on meurt. Donc, première catégorie, les désirs naturels et nécessaires qu'il faut satisfaire. Ensuite, les désirs naturels seulement. Comme le fait de désirer un gâteau au chocolat quand on a faim, alors qu'on pourrait très bien se satisfaire d'un bout de pain. Ces désirs naturels nous apportent des plaisirs dont on pourrait se passer lorsque nous les satisfaisons. La satisfaction n'est en rien vital. Mais le plaisir obtenu reste néanmoins sain. Il ne nous met pas dans un état d'agitation. Ce sont des désirs, donc, les désirs naturels seulement, qui débouchent sur des plaisirs sains et simples que l'on peut donc satisfaire. Donc, deux catégories de désirs pour l'instant. Les désirs naturels et nécessaires. D'une part, les désirs naturels seulement. Et ensuite, on en vient au désir vain, au désir non naturel et non nécessaire. Comme le désir de richesse, par exemple. Et il ne faut pas satisfaire les désirs vains, selon Épicure. Leur satisfaction est dangereuse. Par exemple, si on reprend le désir de richesse, on voit que ce désir n'est pas à satisfaire. Car il nous conduit toujours à œuvrer, à s'agiter, pour avoir davantage et à ne pas connaître la tranquillité d'âme nécessaire pour parvenir au bonheur. Certes, nous pouvons éprouver du plaisir à être riche, mais ce plaisir se paie au prix d'une agitation continue. En somme, les désirs vains, que sont les désirs non naturels et non nécessaires, nous apportent, lorsque nous arrivons à les satisfaire, beaucoup plus de bien que de mal. Il ne nous apporte pas de véritable plaisir qui nous permettrait d'atteindre le souverabien, l'haponie, l'ataraxie, le bonheur. On voit que pour Épicure, il s'agit de maîtriser le désir pour parvenir au bonheur. Il faut savoir par la raison quel désir satisfaire, donc quel plaisir véritable rechercher. Le bonheur consiste dans une vie sage et tempérante. En conclusion, et c'est ce que vous allez voir apparaître, parvenir au bonheur ne consiste pas à satisfaire tous ses désirs sans aucun discernement, mais plutôt à discerner les désirs qui sont susceptibles de nous apporter un plaisir sain et partant, la tranquillité de l'âme. Voilà pour cette vidéo sur le bonheur. J'espère qu'elle vous aura permis de débroussailler un peu cette notion. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter sur le site eSophia le cours sur le bonheur, à liker cette page, à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à nous soutenir sur Tipeee. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. Sous-titrage ST' 501